La ferme de la Durette, c'est un projet ambitieux et donc qui est dans la ceinture verte d'Avignon. Donc c'est un lieu de production de fruits, légumes et oeufs et c'est un lieu d'expérimentation. C'est aussi des fermiers qui travaillent, c'est du passage aussi, c'est des gens, des chercheurs, des gens qui viennent, des citoyens aussi qui viennent y découvrir qu'est ce que c'est l'agriculture, qu'est ce que c'est l'agriculture bio, qu'est ce que c'est l'agroécologie, l'agroforesterie. On est maintenant devant une réalité qui montre qu'il faut protéger les terres agricoles en proximité des villes et avoir le maximum de possibilités de sécurité alimentaire au travers du maintien des terres agricoles. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui s'installent qui n'ont pas en fait de terres agricoles. Ces gens-là, ils ont beaucoup d'envie, ils ont beaucoup de dynamisme et d'enthousiasme. Ils n'ont parfois pas l'argent pour pouvoir se lancer. Et Terre de Liens va permettre aux citoyens de participer à l'acquisition des terres. Terre de Liens, c'est une association qui a pour objet de pérenniser les terres agricoles, donc de les soustraire à la spéculation et à l'artificialisation. Moi, je trouve ça très enthousiasmant d'être travaillé sur un outil de travail qui ne m'appartient pas, mais qui appartient à la collectivité. Moi, qui viens de l'INRA et qui baigne dans l'agroécologie depuis 4-5 ans, c'est vraiment un site idéal pour moi parce qu'on a quand même une grande liberté, une petite production qui est déjà intéressante pour essayer des pratiques comme ça. Si je suis ici, c'est par choix. J'ai fait le choix de quitter mon poste d'ingénieur de recherche au GRAB pour continuer à suivre ce projet de la durète, mais de l'intérieur en étant agriculteur. On a un gros projet qui nous tient à cœur. Là, on a une parcelle encore sur laquelle on aimerait bien tester un nouveau système agroforestier, avec cette fois justement des animaux, en mettant notamment des volailles sous un verger. D'abord, c'est des bons produits frais qui sont récoltés le jour même, produits localement. Nous, on n'habite pas très loin et bio, donc nous, on est tout à fait satisfaits des bons légumes de la durète. C'est aussi le respect de la biodiversité qui nous a intéressés d'être clients à la durète. Aujourd'hui, on a envie de voir de manière concrète, en fait, ce que notre argent peut faire. Donc, je pense que le fait de devenir épargnant solidaire, de prendre des parts pour permettre à Terre de Lien d'acheter des terres qu'elle va ensuite mettre à disposition des paysans comme Maxime et Julien pour pouvoir produire leurs légumes, je pense qu'il n'y a rien de plus concret, en fait. Investir sur la durète, c'est mettre de l'épargne pour une cause qu'on soutient. C'est un engagement responsable, éthique. Ce n'est pas un gain en valeur, par contre, c'est un gain, je pense, en projet de vie, en projet de société. Il y a des événements comme ça, comme des crises qui ne peuvent être que des prises de conscience pour repartir dans des bonnes directions, pour nous tous, pour la société. Sous-titrage Société Radio-Canada